On va parler de batterie interchangeable entre une ponceuse et un aspirateur balai. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. On va parler d'aspirateurs balai qui sont hyper connus, hyper tendance dans notre pays. Alors on avait eu une série sur des aspirateurs balai Samsung, le Power Stick. On en a fait une également sur le tout nouveau Rowenta. Et donc pour être impartial, je voulais faire une vidéo sur l'aspirateur Bosch. Donc comme ça on est complet au niveau des aspirateurs. Mais il y avait une histoire à raconter. Il y a une histoire à raconter derrière cet aspirateur-ci. Alors pourquoi est-ce que j'ai une ponceuse ? Car en fait, on va parler des spécificités du produit, de l'autonomie, etc. On ne va pas faire toute une vidéo là-dessus. Mais je voulais d'abord vous raconter une histoire. Parce que le mec qui a inventé ça ou la fille qui a inventé ça, c'est tous les deux des bricoleurs. Et donc je te trouve sympa l'idée qu'ils ont imaginée. C'est-à-dire, vous avez en fait des batteries interchangeables. Donc dans ce modèle-ci d'aspirateur, vous aurez plus de liens dans la description, vous avez deux batteries. Ces deux batteries-là, vous savez les changer. Donc je vous montre. Vous avez votre aspirateur. Voilà. Qui fonctionne tout à fait normalement. Voilà. Le filtre, tout ça je vais vous en parler après. Vous avez la brosse, etc. Vous avez la batterie, ici. Ok. Vous l'enlevez. Et vous venez l'adapter sur votre ponceuse. Voilà. Alors, vous allez dire, ok, ça sert à quoi ? On ne passe pas la ponceuse en même temps que l'aspirateur ? Ça sert simplement en fait, car comme cet aspirateur-là est fourni avec deux batteries, ça vous permet en fait, si à un moment donné vous êtes en train d'aspirer à la maison, vous n'avez plus de batterie, vous pouvez très bien aller emprunter dans l'atelier la batterie de votre ponceuse. Mais ça ne fonctionne pas que pour ponceuse. Tout ce qui en fait fait partie d'une certaine gamme Bosch avec les batteries Unlimited, fonctionne avec ce type de batterie. Donc on parle en fait de toute une gamme d'outillages. On ne parle pas simplement évidemment d'une ponceuse. Donc en fait, l'élément principal, c'est d'abord vous recevez deux batteries dans la boîte. Deuxièmement, les batteries sont interchangeables. Donc on n'est pas obligé de racheter des batteries, d'avoir plusieurs chargeurs. Un chargeur, soit standard, soit chargeur rapide. Je vais vous en toucher aussi à un mot. Et vous savez en fait avoir plus d'autonomie, plus de facilité et pas toujours stressé. Vous dire voilà, c'est le chargeur de la batterie de tel aspirateur, c'est le chargeur de ma foreuse sur accu. Voilà, donc les batteries sont interchangeables. C'est l'idée de l'Unlimited. Et franchement, il fallait y penser. C'est très bien imaginé. Ça sert vraiment dans la vie de tous les jours pour tous les bricoleurs de la maison et les gens qui entretiennent les maisons. Donc maintenant, on va passer aux spécificités produits. Et vous allez voir qu'au niveau des batteries, tout d'abord comme ce sont des batteries lithium, ça ne maintient pas la mémoire de charge. Mais surtout, vous avez une rapidité de charge. Petite parenthèse batterie qui est très importante. Tout d'abord, comme je vous le disais, ça ne maintient pas la charge. Deuxièmement, vous savez en recommander d'autres si à un moment donné, après une forte utilisation, elles sont à plat. Mais surtout, le recyclage. Les batteries se recyclent. Donc vous devez impérativement vous renseigner à aller les porter au parc à conteneur quand on ne peut pas jeter cela dans les poubelles. ni même dans une déchetterie classique. Tout cela va être recyclé impérativement. Alors, l'autonomie. Tout d'abord, l'autonomie de ces aspirateurs-ci. Donc en fonctionnement normal. En fonctionnement normal, je veux dire, on va en parler comme ceci. Avec le manche et un accessoire au hasard. Donc vous avez soit le suceur long souple, le suceur plat ou vous avez la brosse. Voilà, ça c'est le fonctionnement normal comme ceci. Autonomie 60 minutes. À présent, vous installez la turbobrosse sur cet aspirateur. Alors, je l'ai mise un peu trop vite. Turbobrosse car en fait vous avez une brosse rotative ici. Cette brosse, pour que ça tourne suffisamment vite, est alimentée en électricité. Donc l'autonomie diminue un petit peu. Donc au lieu de 60 minutes d'autonomie, vous passez à 45 minutes d'autonomie. On parlait ici, l'aspirateur au mieux de sa forme. Comme ceci, c'est 45 minutes d'autonomie. Et donc vous avez la fonction turbo. 7 minutes d'autonomie pour la fonction turbo. Maintenant, vous allez me dire, ok, ça tombe à plat. Qu'est-ce que je peux faire ? Et c'est là que le fabricant d'outillage a compris une chose. Dans toutes les autres marques, vous avez un chargeur standard. Comme ceci. Donc je vous montre, très simplement. Vous le branchez. Et vous avez une prise de courant. Voilà. Hop. Vous branchez votre aspirateur. Il faut 4 heures. Il faut 4 heures pour charger une batterie avec ce chargeur-ci. C'est fourni avec, mais il faut 4 heures. Mais ils ont imaginé une chose, bien évidemment. Le chargeur rapide. Alors le chargeur rapide, c'est quoi la différence ? On peut prendre une autre batterie, l'une ou l'autre. Vous avez deux batteries. Le chargeur rapide, le coup de génie, c'est que c'est 1 heure, 4 fois moins de temps. Alors, je dois vous expliquer simplement que vous avez tout d'abord un tout petit bruit. Et quand vous la mettez en charge... Voilà. Ici, elle est chargée. Donc vous ne l'entendrez pas, mais vous avez en fait une petite ventilation qui se crée. Donc ça, c'est simplement pour vous dire, attention, il y a un tout, tout, tout petit bruit. Mais c'est logique, c'est un chargeur rapide. Mais donc, c'est 4 fois moins de temps qu'une charge normale. Donc franchement, bricolage ou entretien de la maison, vous savez charger rapidement. C'est quand même un très, très bel avantage, ce fameux chargeur rapide sur cet aspirateur. Donc, une batterie ou l'autre, vous avez compris. Maintenant, on va passer au cœur de l'aspirateur. L'entretien du filtre, vous l'avez vu, je vous montre déjà pour le remettre. Vous avez ici une encoche, vous le remettez et il ne faut jamais forcer. C'est tout simple. Voilà le cœur de l'aspirateur. On le met sur le côté pour vous expliquer cette partie-ci. Ça, c'est assez bien fait. Mais ça, c'est déjà typique des anciens aspirateurs Bosch qu'on appelait ROX pour les particuliers. Vous avez également les Relax qui faisaient cela aussi. Mais vous avez aussi dans une gamme d'aspirateurs professionnels, ce que nous, on utilise sur chantier. Vous avez également ceci, ça nettoie le filtre. Je vous montre. Vous tournez. Alors, c'est quoi ceci ? À l'intérieur de ce filtre, en fait, voilà, vous avez une ailette qui vient frapper le filtre et qui lui enlève sa poussière. Donc ici, voilà, je conseille de le souffler. Ça, vous pouvez le laver à l'eau et le laisser sécher. Normalement, sur un radiateur. Ceci, simplement, vous devez le souffler. Je déconseille de le passer à l'eau, ceci, parce que vous pourriez abîmer les petites lamelles en papier ici. Pour le remettre, vous n'avez pas vraiment le choix. Vous avez des encoches à l'intérieur. Vous le resserrez. On le remet dedans. Mais ce qui est important à montrer, vous l'avez compris, c'est la façon dont on peut tourner, en fait, ce filtre. Je conseille de le nettoyer ici. Vous vous en servez souvent au moins une fois par mois. Donc, maintenant le bruit. Vous voyez que ça aspire quand même en fonctionnement normal. On va mettre des confettis, mais ça, c'est plus facile. Vous voyez, fonctionnement normal. On va corser un petit peu plus tout de même en passant au suceur long. Donc, ça, évidemment, c'est plus compliqué parce que c'est étroit. Voyez-vous ? Mais ça le prend quand même et c'est prévu pour les fameux croissants dans l'interstice entre le changement de vitesse dans la voiture, etc. Donc, c'est assez facile. Mais évidemment, donc là, on est toujours en fonctionnement normal. Dès que vous allez mettre le turbo dans ce genre de produit. Donc, vous entendez la brosse ? On va juste mettre une fois le turbo pour que vous compreniez. Ça, c'est une chose très, très importante. C'est la dernière. Vous avez ici, on va essayer de montrer ça à la caméra parce que c'est blanc sur blanc. Vous avez ici un petit cadenas. Cadenas ouvert, cadenas fermé. Le problème principal de ces fameuses brosses, c'est quand les cheveux s'enroulent autour. Donc, en fait, vous avez la possibilité de débloquer la brosse. Écoutez bien le bruit. Voilà. Vous avez en fait déjà, vous nettoyez déjà la brosse rien qu'en la sortant. Ça permet tout d'abord ensuite de couper les cheveux s'ils se sont enroulés autour et de nettoyer simplement l'intérieur de votre brosse et votre conduit qui est ici si vous avez des difficultés. Attention à la tige ici de ne pas l'abîmer parce que c'est elle qui entraîne la brosse. Pour la remettre, rien de plus simple, vous rentrez ceci à l'intérieur. On remet sur le cadenas ouvert et on referme. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Vous le remettez. En pleine puissance, je trouve qu'il est assez silencieux. Alors maintenant, pour terminer, à quoi sert exactement les aspirateurs balayeurs ? Parce que des gens viennent en magasin et disent « Voilà, ma copine, un aspirateur balay, ça sert à quoi ? » En fait, un aspirateur balay, ce n'est pas un aspirateur forcément pour toute la maison. Si vous avez une maison, un appartement, franchement, ça vous sert extrêmement bien. Vous vous dites « Oui, mais pleine puissance, 7 minutes, il me faut plus que 7 minutes. » C'est ce qu'on appelle un aspirateur d'appoint de luxe. Donc, oui, ça peut servir pour une maison, pour l'aspiration de tous les jours. Donc, vous avez des animaux, vous avez des gens qui arrivent, vous avez renversé de la terre, vous êtes rentré avec vos chaussures sales, vous faites de la farine. Ça nous arrive souvent à la maison. On doit aspirer la farine avant que les gens arrivent. Vous prenez votre aspirateur balay, plutôt que de sortir votre traîneau avec le fil, le flexible, vous le posez à terre, vous aspirez et vous le rangez. Vous savez le ranger sur sa charge qui se fixe au mur et vous le posez dessus ou simplement vous le rangez dans un coin. Voilà à quoi sert un aspirateur balay. En fait, ça évite simplement de se tracasser tous les jours. Vous devez aspirer des escaliers, voilà. Vous avez des escaliers avec, par exemple, du tapis dessus, de la moquette. Vous prenez ceci, hop, et vous savez passer sur vos fauteuils. Et honnêtement, 7 minutes d'autonomie en pleine puissance, 7 minutes, c'est beaucoup. Mais n'oubliez pas que vous avez deux batteries. Donc, si vraiment on veut faire un petit calcul, c'est 2 fois 7 minutes ou 2 fois 60 minutes ou 2 fois 45 minutes pour l'autonomie. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo consacrée au Bosch aspirateur balay 1 Limited. Donc, l'idée générale était de vous montrer qu'il y avait des batteries interchangeables entre une ponceuse et un aspirateur balay. C'est ça qui était quand même la grande nouveauté. Voilà. Et moi, je trouve vraiment très bien un chargeur rapide, une heure pour charger votre batterie au maximum. Voilà. Laissez des commentaires. Dites-nous à vous vos expériences que vous vivez chez vous. Un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et nos réseaux sociaux, bien évidemment. Donc, Facebook, Instagram, Pinterest. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501